Ce n'est pas tant que je ne pourrais pas suivre le raisonnement, c'est que lui-même, dans une interview à El Païs, fait la confusion entre l'islam et l'islamisme. Donc, moi, je le dis, il n'est plus le bon interlocuteur pour parler de ces questions-là. D'abord, parce que Manuel Valls a affaibli la République. Il a affaibli la République tout le temps où il était Premier ministre. Diminuer les concours aux collectivités locales, moins de services publics, diminuer les concours aux associations, moins d'intervenants, il a affaibli la République. Donc, il n'est plus la bonne personne pour parler de ces questions-là. Je le dis très sérieusement parce que, quand on fait la confusion comme lui, dans une interview à un journal important à El Païs, entre islam et islamisme, ça montre bien qu'aujourd'hui, les choses, à ses yeux, ne sont pas claires. Alors, il revient, je comprends, il fait des interviews en France pour dire ensuite que l'islamisme est dans l'islam. Bon, ça ne va échapper à personne qu'il y a aujourd'hui un dévoiement d'une religion par des hommes qui ont un projet politique, qui est un projet totalitaire et qui se livre au terrorisme et dont le dernier attentat a fait 315 morts en terre d'islam. Justement, ce qui montre bien qu'on n'est pas dans une lutte de ces gens-là contre l'Occident exclusivement, mais contre tout ce qui n'est pas eux. Donc, moi, je pense que vis-à-vis de cela, il faut d'abord une lutte implacable contre ces mouvements-là et contre le terrorisme, mais ensuite, s'attacher à rappeler un principe et arrêter de le dévoyer nous-mêmes. C'est que la laïcité en France, elle procède d'une grande loi, la loi de 1905, qui permet la liberté de croire et de ne pas croire. La liberté de conscience est punie. Quiconque m'empêcherait ou vous empêcherait de croire ou m'empêcherait de ne pas croire. Et cette loi, il faut la prendre dans le sens qui était le sien et se souvenir qu'on relise les débats de l'époque. Car Aristide Briand disait de cette loi qu'elle devait être interprétée dans son sens libéral. C'était une loi de liberté. Aujourd'hui, je vois que certains ont fait la laïcité à une forme de religion civile. Eh bien, moi, je ne me reconnais pas dans cette religion-là, pas davantage que je ne me reconnais dans aucune autre religion au moment de déterminer ce que doit être le sort de la nation. Donc voilà, moi, je trouve surtout qu'il est assez disqualifié, finalement.